Quel est son rôle ? A quoi sert l'argent au récolté ? Est-elle injuste comme certains le disent ? Ensemble, démêlons le vrai du faux. Son objectif est d'intégrer au prix du gasoil, de l'essence, du fuel ou encore du gaz le vrai coût des dégâts environnementaux qu'il cause. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les énergies polluantes doivent devenir financièrement moins intéressantes que les énergies propres. Sans incitation par le prix, rien ne changera. En tout cas pas assez vite face à l'urgence du réchauffement climatique. La taxe carbone est invisible sur le ticket de caisse, car elle est assimilée aux autres taxes et depuis 2018 s'y ajoute en plus un rattrapage du prix du diesel, très dangereux pour la santé, sur celui de l'essence. Résultat, entre juillet 2017 et juillet 2018, la taxe carbone a engendré une hausse de 7 centimes sur le gasoil et de 2 centimes sur l'essence, soit un peu plus d'un tiers de la hausse totale des prix. Le reste de la hausse était imputée au prix du baril de pétrole. Problème, elle n'est pas encore payée par tout le monde. Certains secteurs pourtant très polluants comme le transport aérien, le transport de marchandises sur route ou sur mer sont encore exemptés. En 2018, la taxe carbone aura rapporté autour de 9 milliards d'euros à l'Etat, dont 2 milliards féchés vers les énergies renouvelables. Le reste des recettes est versé au budget général et sert à financer des aides aux entreprises et d'autres priorités diverses qui n'ont pas forcément de lien avec la transition écologique. En 2019, la taxe carbone devrait rapporter 2,8 milliards de plus, soit autour de 12 milliards d'euros en tout. Dans le même temps, les aides aux ménages augmenteront 5 fois moins vite. Quand on sait qu'il manque 10 à 20 milliards d'euros par an pour attraper notre retard dans la rénovation des bâtiments ou le développement des transports durables, on se dit que cette taxe est vraiment mal employée. Pourquoi on ne se servirait pas de cet argent pour permettre aux millions de foyers, notamment ceux qui vivent loin des centres-villes, de changer de mode de transport ou d'acheter des voitures plus propres ? Pourquoi on ne se sert pas de cet argent pour rénover largement les logements et baisser la facture d'énergie des ménages ? Pourquoi on ne s'en sert pas pour déployer le train de voyageurs ou de marchandises ? La véritable aberration, ce n'est pas une taxe qui vise à réduire les produits polluants, mais plutôt que cet argent ne soit pas utilisé pour aider les consommateurs et les entreprises à se libérer des énergies fossiles.